Bonjour, pour la sixième limite, on a la limite x tend vers moins l'infini, la racine carré de x carré plus 4x moins 1 sur 2x moins 3. Premièrement, vous constatez que c'est une forme indéterminée puisque le numérateur ça donne plus l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée, il faut lever l'indétermination. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit factoriser par x et puis on simplifie par ce x-là. Puisque x tend vers moins l'infini, on fait sortir le moins x et on divise tous les termes par x carré. Donc je fais sortir le moins x, x carré divisé par x ça donne 1, 4x sur x carré c'est 4 sur x et enfin moins 1 sur x carré. Au numérateur je fais la même chose mais je factorise par x, il n'y a pas une racine carré donc c'est simple, x facteur de 2 moins 3 sur x. Remarquez, ces fractions tend vers tous vers 0 puisque x tend vers l'infini, un nombre k tend vers l'infini ça donne toujours 0. Attention, si vous avez 0 sur l'infini ça donne aussi 0. C'est la même chose puisque k c'est un réel. Alors puis je simplifie par x, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste la limite de moins racine 1 plus 4 sur x moins 1 sur x carré sur 2 moins 3 sur x. On a dit que ça tend vers 0 et ça tend vers 0, il me reste moins 1 sur 2. Voilà. La sixième est terminée, on passe maintenant à la septième limite. Limite x tend vers moins 1, 2x à la puissance 3 plus 3x carré plus 4x plus 3 sur x carré plus 3x plus 2. D'abord je dois remplacer x par 1, par moins 1. Attention, si vous voulez calculer, de mettre des parenthèses puisque c'est 2 fois moins 1 à la puissance 3 plus 3 fois moins 1 à la puissance 2 puisqu'on a un nombre négatif. Donc les parenthèses sont importantes, très importantes, pour ne pas faire des erreurs. Même si vous utilisez une calculatrice scientifique. Alors ça donne avec une calculatrice, c'est moins 2 plus 3 moins 4 plus 3. Et au dénominateur, 1 moins 3 plus 1. Donc ça donne 0 sur 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. C'est quoi l'astuce ? Ici c'est de factoriser par x plus 1. Et puis on simplifie. Pour cela, on va faire une division euclidienne. 2x à la puissance 3 plus 3x carré plus 4x plus 3. Je divise par x plus 1. C'est x moins moins 1, ça donne x plus 1. 2x à la puissance 3 divisé par x, c'est 2x carré. 2x carré fois x, c'est 2x à la puissance 3. J'écris l'opposé. Moins 2x à la puissance 3. 2x carré fois 1, c'est 2x carré. J'écris l'opposé, c'est moins 2x carré. Je fais la somme, ça donne x carré. Plus 4x. x carré divisé par x, ça donne x. x fois x, c'est x carré. J'écris moins x carré. x fois 1, ça donne x. J'écris moins x. J'additionne, je trouve 3x. Je descends le 3. 3x plus 3. Donc, je divise 3x par x, ça donne plus 3. 3 fois x, c'est moins 3x. Et 3 fois 1, ça donne moins 3. Le résultat, le reste, c'est 0. Donc, cette expression-là, multipliée par celle-là, donne le numérateur. Le dénominateur, c'est simple puisque c'est un polynôme second degré. Alors, après factorisation, vous trouvez ça. Je simplifie par x à la puissance, x plus 1, pardon. Et puis, je substitue, je remplace x par moins 1. Et je trouve le résultat. 2 moins 1 plus 3 sur moins 1 plus 2, ça donne 4 sur 1, c'est 4. La huitième limite. x tend vers 2 plus, racine carré de x moins 2 sur x moins 2. Si vous remplacez x par 2, vous trouverez 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit multiplier par le conjugué, puisqu'on a un racine carré. Alors, le conjugué ici, c'est racine x moins 2 lui-même. Donc, ça donne racine x moins 2 lui-même au carré, au numérateur. Au dénominateur, on a multiplié par x carré. Donc, une étape, nous pouvons éclaircir les choses ici. Donc, j'ai multiplié racine x moins 2 fois racine x moins 2. Et au dénominateur, c'est x moins 2 facteur de racine x moins 2. Donc, ces deux-là, ces deux facteurs, leur produit, ça donne ça. D'accord ? Et puis, je simplifie x, la racine, avec l'exposant 2. Il me reste x moins 2. Avec x moins 2 et il s'en va. Donc, il me reste seulement au numérateur 1 sur racine. Voilà. Donc, c'est 1 sur racine x moins 2. Et à la fin, ça donne plus l'infini. Pourquoi ? Parce qu'on aura 2 1 sur 0+. Puisque x moins 2, il s'annule, bien sûr, en 2. À droite, le signe est positif. L'expression, x moins 2 est positif. Et voilà. Pour la limite suivante, c'est la limite 9. x tend vers plus l'infini, racine 9x carré plus 4, moins 3x. Donc, ça donne quoi ? Puisque, si on fait directement le calcul, on trouve forme indéterminée. Puisque, la racine, ça donne plus l'infini. Et ici, ça donne moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois multiplier ici par le conjugué. Pourquoi ? Parce que la factorisation par x ne donnera rien. Puisque ici, on a la racine carré de 9, ça donne 3. Donc, les mêmes coefficients, ici, sont les mêmes. Donc, on obtient, on tombe sur une forme indéterminée, même si je factorise par x. Donc, pour éviter ça, je multiplie par le conjugué d'abord, qui est racine 9x carré plus 4 plus 3x sur racine 9x carré plus 4 plus 3x. Donc, je multiplie, ou je développe le numérateur. Je trouve, j'utilise l'identité remarquable numéro 3. Et enfin, je simplifie par 9x carré, je trouve 4 sur racine. Donc, ici, le dénominateur, ça donne plus l'infini. 4 sur plus l'infini, ça donne 0. La dernière limite pour cette deuxième partie. Ici, la limite de x tend vers 2, racine x plus 1, moins racine 2x, moins 1, sur racine x plus 2, moins racine 6, moins x. X tend vers 2, vous remarquez qu'on aura une forme indéterminée. Comment ? Ici, on obtient racine de 3, moins racine de 3, sur racine de 4, moins racine de 4. Donc, ça donne 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur fois le conjugué. Donc, ça donne quoi ? Donc, le conjugué ici concerne le conjugué du numérateur et le conjugué du dénominateur. Voilà. Donc, ici, quand je multiplie par le conjugué du numérateur, j'obtiens cette expression. Et quand je multiplie le numérateur et le dénominateur fois le conjugué du dénominateur, j'obtiens cette expression. Donc, à la fois, j'ai fait une double multiplication par le conjugué. Donc, je simplifie l'expression. Ici, j'obtiens x plus 1, moins 2x, moins 1, plus 1. Fais attention ici, on a un moins. Donc, le résultat ici, c'est x moins 2x, c'est moins x. 1 plus 1, c'est moins 2. Ici, c'est 2x moins 4. Je factorise ici par moins au numérateur. Au dénominateur, je factorise par 2. Donc, par la suite, je simplifie par x moins 2, qui nous pose un problème. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste moins racine x plus 2, plus racine 6 moins x sur 2, facteur de racine x plus 1, plus racine 2x moins 1. Directement, après une substitution de x par 2, je vais remplacer x par 2. J'obtiens tout simplement mon 4 sur 4 racine de 4, c'est moins 1 sur racine 3, c'est moins racine 3 sur 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.